...de cette compétition pour répondre à toutes nos questions. Le président de la Fédération Algérienne de Handball, qu'on accueille pour la deuxième fois, Seri Bouahamala, bonsoir. Bonsoir. Et Seri de la 7, spécialiste de handball, journaliste aux jeunes indépendants. Seri de la 7, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Président, on est à moins de 24 heures du coup d'envoi de cette 21e Coupe d'Afrique des Nations. Ça y est, tout est fin prêt ? Ah ben, j'espère. Ah ben, on l'espère tous. On est en train d'arriver dans la phase finale, donc, pour essayer de mettre tout au point. Bon, vous savez, c'est pas simple. Dans tous les événements sportifs, c'est comme ça. Il y a une agitation des dernières minutes. Il y a encore des détails à régler ? Quelques détails, mais en règle générale, les choses se sont bien passées. Hier, nous avons fait une sorte de simulation encore au niveau de la salle Hacha, etc., en essayant de coordonner tous les intervenants. Ce soir encore, il y en a une autre, à partir de 17h. Je trouve que c'est un spectacle quand même assez agréable pour une ouverture. C'est un beau spectacle ? Ah ben, il y a un petit spectacle et il y a aussi... Allez, en avant-première pour nos téléspectateurs, le thème de ce spectacle. Le thème, bon, c'est un thème classique, c'est-à-dire de présentation d'abord de délégation. Il y a une chorégraphie ? Sous une forme quand même assez, à mon avis, assez originale. Il y a, bon, la levée des couleurs. Et puis après, il y a un petit spectacle. Une chorégraphie ? Oui, une chorégraphie qui est intitulée « Rêve d'Afrique ». Donc, il reprend une thématique africaine. C'est vrai que ce n'est pas si simple à décoder, à décrypter ça. Mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, surtout avec des costumes réellement bien établis. Et en plus de ça, soutenu par un show de lumière. Bon, on aurait aimé que ça se passe un peu plus tard, mais le show de lumière redonne à ce spectacle une chose remarquable. Maintenant, le problème... C'est à 17h ? À partir de 16h30. La cérémonie commence à 16h30 ? Oui, parce qu'il y a eu un petit décalage en raison de la télévision. Et donc, on a décalé le match à 18h15. Donc, c'est un petit décalage en ce qui concerne l'ouverture. Mais enfin, je sais que si les choses se déroulent le plus normalement possible, ça sera quand même très agréable. Non, mettez-nous en appétit, comme ça le téléspectateur viendra. Oui, non, mais il ne faut pas saouler le spectateur. Le spectateur, en règle générale, il vient pour voir un match. Mais avant de voir le match, il doit découvrir les acteurs de ce match, c'est-à-dire les délégations, etc. Il doit aussi écouter les différents intervenants. Et puis après arrive ce spectacle qui se resitue dans un contexte africain, parce que c'est l'Afrique, c'est la fête de l'Afrique. Alors, vous nous avez ramené également l'affiche ? Et puis, en plus de ça, le problème n'est pas là. Le problème, c'est tout ce qui gravite autour de cette salle, c'est-à-dire les lettres. Ça, c'est une des premières qui est réalisée en Algérie, qui sera retransmise pour retransmire tout le phénomène de la publicité à travers ces circuits, et qui sont magnifiques et qui vont être bien sûrs transmis. Ça va donner une autre image, là, ça a l'achat. C'est une autre configuration. Moi, hier, je suis resté bouche bée avec tout ce qu'il y a comme sponsor, comme sur le terrain. C'est-à-dire qu'en Algérie, nous n'avons pas vécu ça. Bon, c'est lié un peu à l'évolution de la gestion des événements sportifs qui, maintenant, impliquent d'autres technologies et qui donnent un autre look à la salle. La salle, ce n'est pas un enfer. La salle, ça doit être quelque chose de gai, ça doit être quelque chose de plaisant, d'admirant. Et tout ça joue en la faveur, et surtout la sonorisation. Nous avons amené une sonorisation de professionnel, pas une sonorisation professionnelle. C'est-à-dire que le son soit étudié par des ingénieurs du son, de façon à ce qu'ils se répartissent à l'intérieur de la salle. Vous avez sorti le grand jeu. On a sorti le grand jeu. Pourquoi ? Parce que, pour nous, c'était aller au bout de notre objectif. C'était défier. Défier, pour moi, je le dis, c'était un défi dans un temps relativement court, de montrer que quand on s'organise, quand on se mobilise, on peut réaliser ça. Si on avait eu plus de temps, je crois qu'on aurait eu moins de stress. Parce qu'effectivement, nous sommes tendus, nous sommes mobilisés, nous sommes sous tension, etc. Mais dès que le coup sera parti, j'espère que ça va donner. Et j'ai oublié de dire que l'ouverture va être animée par deux professionnels aussi. Une dame et un homme qui vont ouvrir un peu les débats pour annoncer le bal, etc. Il faut sortir des sentiers battus, du stand-bas, de ces installations qui sont fermes. Et où on s'attend simplement, on attend le but. On attend le but. Comme si le but, c'était de marquer ou autre. C'est vrai. Mais le but, c'est aussi d'égayer un peu tout ce monde qui vient pour démontrer que le sport, et que le handball en particulier, fait partie d'un système de culture. C'est un système de culture. On reste avec vous. Également, vous nous avez ramené l'affiche de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, l'affiche, elle est belle également, avec cette main représentant une colombe, avec un ballon. Également, superbe affiche. Bien sûr, ça a été bien étudié. Le logo a été bien étudié par un spécialiste. Donc, il a essayé de s'inscrire un peu dans l'énoncé de la Confédération africaine. Paix, symbolisé par la colombe. Montrer que c'est un jour de rassemblement, de paix pour les Africains. D'autant plus qu'on sait qu'actuellement, il y a pas mal de turbulences sur le continent. Couleurs, donc les couleurs ont été choisies. C'est un peu les couleurs africaines. Et main, avec le ballon de hand, c'est-à-dire c'est le hand au service de la paix et du rassemblement de l'Afrique. Et le fenex, c'est ? Ah ben, le fenex, c'est autre chose. Le fenex, c'est la symbolique algérienne. C'est pas le logo, c'est le... Comment on appelle ça ? La mascotte. Ça, on peut pas le sentir. Elle sera présente à la salaracha ? Ah ben non, on a eu des difficultés pour récupérer ça. On devait, à un moment donné, faire ça. Mais on a eu des difficultés en dernière minute. Ça, il a cède. Non, dommage. Non, M. Bouamala, je crois que... Est-ce que le fait que M. le président de la Confédération africaine avait dit, lors de sa dernière visite, que l'Algérie a fait en deux mois ce que d'autres pays font en deux ans ? Est-ce que cela vous a encouragé à aller de l'avant pour être fin prêt à 24 heures du début de la compétition ? Non, c'est... Bon, président de la Confédération, la fois où il est venu, la première fois, il est resté un peu sur sa faim. Mais par attitude plus ou moins diplomatique, il n'a pas osé se prononcer là-dessus, d'autant plus qu'il n'avait plus d'autres solutions de rechange. Et lorsque j'ai eu une discussion avec lui, il m'a dit, ça va être dur. Je lui ai dit, oui, ça va être très dur. Mais le peuple algérien et les Algériens sont toujours là pour défier un peu tout ce qui... Et quand il est revenu la deuxième fois, il a été très surpris, vraiment surpris. Il m'a dit, je ne pensais pas qu'on pouvait en si peu de temps m'imaginer qu'on pourrait réhabiliter les choses telles qu'elles sont. Vous parlez de Harcha, mais... Non, non, je parle de Harcha et de l'OMS, et de la Coupole. Et Chiraga ? Non, Chiraga, c'est une nouvelle salle. La Coupole pour les téléspectateurs, celle du complexe Mohamed Boudieff. C'est la salle Omnisport du complexe Mohamed Boudieff. Mais la Coupole aussi. Et je peux vous dire qu'hier, lorsque nous avons eu une discussion avec tous les spécialistes qui étaient là, la majorité ont considéré que la salle OMS était beaucoup plus belle que la salle Harcha. Parce que la salle Harcha, à mon avis, à mon humble avis, et ça nous a posé pas mal de problèmes avec la télévision, cet éclairage du toit, cette lumière forte du toit qui fait qu'il n'existait pas avant. Parce qu'avant, c'était une structure en bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On vous en rappelle. Et la salle Harcha, à mon avis, elle a été un peu, je ne dis pas frustrée, elle a été un peu touchée dans son architecture. C'était une très très belle salle. Et le fait d'avoir remis ces trucs en fer, etc., a quelque peu dénaturé cette salle. Bon, elle est là, son espace, etc., son environnement. Tandis que l'OMS est restée avec une architecture extrêmement moderne, puisque c'est Néméer qui a été un des réalisateurs, etc. Et maintenant, avec tout ce qu'on a pu réaliser en son enceinte, la majorité, moi j'ai assisté hier, puisque j'ai assisté à l'entraînement de l'équipe nationale tunisienne, filles, etc., elles sont restées en me disant qu'est-ce qu'elle est belle, cette salle. Parce que c'est un autre... Alors, également, le succès de la compétition passe par la présence du public. Pour la cérémonie de demain, l'entrée est gratuite ? Oui, normalement, il n'y a pas de problème. Vous dites normalement, vous êtes sûr ou pas ? Non, je me suis prononcé là-dessus. Je ne suis pas détenteur de quoi que ce soit. J'ai donné mon avis, j'ai dit, si on veut inscrire ça dans le cadre d'une promotion du handball, si on veut réhabiliter un peu le handball, le réconcilier avec son environnement, il faut laisser les gens rentrer. Il faut laisser les gens venir. Parce que c'est très important. Et encore, si on leur impose des contraintes de cette nature, d'autant plus qu'on sait que ce n'est pas si simple pour des jeunes et autres de venir encore chaque rencontre donner une certaine sorte. Mais il pourrait y avoir des formules étudiées. Oui, mais dans ce laps de temps, c'était très difficile. C'était vraiment difficile. Alors, pour demain, la cérémonie d'ouverture, en principe, c'est gratuit ? Normalement, c'est gratuit. D'accord, ça veut dire... Et vous pensez que les autres salles, quand la compétition va débuter, il va y avoir... Vous pensez qu'il y aura du monde pour aller voir ? Je ne sais pas, mais... Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs, aux jeunes téléspectateurs qui vous regardent ? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut venir d'abord à l'ouverture, bien sûr. Mais avant l'ouverture, il y a des matchs déjà. Il y a des matchs. Il y a des matchs à Chiraga, il y a des matchs à Loamens, il y a des matchs à Harcha. Le matin, ça commence à partir de 10 heures. Donc ça, ça a été fait en fonction du programme. Mais après, par la suite, après la cérémonie d'ouverture, tous les matchs se dérouleront à partir de 13 heures. C'est-à-dire que les matchs ne se dérouleront plus la matinée, ils se dérouleront les après-midi. Maintenant, vous me dites, est-ce que le public va venir ou pas ? Moi, je souhaiterais que le public vienne. J'aimerais bien que le public revienne pour revoir cette discipline qui a tant donné... Qu'est-ce que vous leur dites pour les inciter à venir ? Les inciter, c'est venir, venir. Il faut venir. Mais maintenant, vous savez, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de scolarité, il y a des problèmes de... C'est ce qui n'est pas si simple, de dire aux gens la période. Si ça avait été une période de vacances, je pense que je n'aurais pas eu de problème. Mais je suis certain que les Algériens seront présents pour encourager leur équipe nationale. Parce que c'est très important de lui redonner un certain souffle nouveau. Et puis d'aller à la découverte. Oui, et puis voir, attention, des belles effibres comme la Tunisie, comme l'Égypte, c'est quand même un spectacle qui est offert et qu'il ne faut pas louper. C'est une opportunité qu'on a perdue depuis plus de je ne sais pas combien d'années. 11 ans. On n'a pas renoué avec des spectacles. Et nous, lorsque j'ai discuté, et je vous avais déjà dit au cours d'un débat, maintenant avec cette infrastructure de qualité, j'avais proposé et j'attends la réponse de quatre pays pour faire un grand gala ici à Alger avec la France, champion du monde, champion olympique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Alger. Un tournoi traditionnel ? Un grand tournoi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une information. Ça, c'est une information. Enfin, on verra un grand tournoi. Alors là, un grand tournoi localisé dans un espace avec des horaires calculés. On ne s'amusera pas à faire ça le matin, en nocturne. Et je crois qu'on aura un grand plateau. Les présidents de ces fédérations sont d'accord. Ce qu'ils attendent, c'est un peu l'organisation du temps, de la planification, parce que c'est des équipes en majorité. en 2014, espérant, européenne. Et là, on va promettre quand même au public algérien de voir ce que ça fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre équipe nationale. Ça fait longtemps. C'est un problème très compliqué à débattre. Pourquoi compliqué ? Je peux vous dire. Essayez de résumer. Vous savez que je suis cru. Je ne suis pas le homme qui vient pour débattre comme ça, démagogiquement. Je veux dire que... Les gens n'ont pas compris, peut-être, à mon avis, que le phénomène sportif est devenu un phénomène porteur. Très porteur, rassembleur et culturel. Il ne s'agit pas de voir le sportif à travers la motricité, à travers le match. Et donc, ce sont des moments comme ça, des rencontres de cette nature, de ce niveau, puisqu'elles sont surtout amicales. Donc, on leur donne un caractère de liaison, d'échange, etc. Et qui font aussi faire au public... On va essayer de faire participer le public. Parce que dans nos spectacles, le public ne participe pas. Il assiste. Il est passif. Il est passif. Il est là. Il encourage. Et puis, pour lui, c'est l'équipe, etc. Et on développe une certaine attitude partisane, un peu. Or, ce que j'ai vu, moi, dans tous les événements sportifs, et j'en ai vu, c'est que ce public, il est chaud. C'est vrai qu'il encourait son équipe. Mais en même temps, on essaye de faire en sorte qu'il transmette aux autres qu'ils sont les bienvenus, etc. Il y a des jeux. Des jeux de lumière. Il y a des jeux avec des petits instruments dans les tribunes, etc. Il y a des tribunes qui sont pour telle équipe. Des tribunes qui sont ça. On fait ça. C'est ça. On fait de l'animation. Ça fait partie de l'animation. Nous, on est figé. C'est le résultat. On est là. S'il n'y a pas le résultat, on passe tout. On reviendra après sur le résultat. Vous nous annoncez. Je sais, M. Saïd Boahamara, l'emploi du temps chargé. Vous nous annoncez donc un grand tournoi pour 2014 avec ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Saïd Lassette. Oui. Je crois que c'est une très bonne initiative dans la mesure où nous avons besoin de ce genre de manifestation. Et puis, il faudrait aussi voir ce qu'il y a sur le plateau. Bon, là, vous annoncez la France. C'est un label. Non, il n'y a pas photo. Non, j'ai obtenu. Le président français va venir ici. Il n'y a pas photo. Il va venir le 17. Donc, il y aura des invités de marque ? Il y a le président, vice-président de la Fédération internationale. Le président de la Fédération internationale qui arrivera le 22. Je crois que c'est des... Parce que rappelons que dans le même temps, il y a la Coupe d'Europe des Nations et Asiatique également. Mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu venir. Mais c'est très difficile. Les commodités d'hébergement, de prise en charge sont quand même délicates. M. Boahamara, le décor est emplanté. Maintenant, place à l'action. Qu'attendez-vous de nos deux équipes nationales ? Tout le monde me pose cette question. Qu'attendez-vous ? Moi, ce que j'attends, c'est que les équipes nationales... Moi, je n'ai pas voulu m'ingérer dans les prérogatives d'un directeur technique national et d'un entraîneur national. Je suis parti du principe qu'il y a des structures et chacune doit s'assumer. Il est évident qu'en discutant avec eux, je leur ai dit que c'est une grande opportunité pour se réapproprier cet espace qui est Harcha et l'OMS. Et si vous voulez vous réapproprier ça, parce que par la suite, et je l'ai dit et le ministre l'a confirmé, il faudra que ce soit des salles qui confortent le développement du handball, qu'on n'aille pas jouer handball dans des lieux qui sont lointains, qui n'attirent pas et autres. Donc ça, c'est un... Et je leur ai dit, si vous voulez faire ça, il faut motiver vos athlètes, il faut faire en sorte qu'ils donnent le maximum, le maximum d'eux. Et si la réussite est au bout de leur action, ce sera un grand plaisir pour nous de le faire. Mais il ne faut pas non plus tromper le public. Et il faut dire qu'il y a des nations qui sont là, et particulièrement deux nations qui sont la Tunisie et l'Égypte, qui sont des calibres. Ce sont des calibres, il ne faut pas... On vient de les voir dans les tournois européens et ce sont un comportement exemplaire. Et qu'on fera tout pour défier, puisqu'on reste dans l'esprit du défi, pour défier les soins. Mais je ne veux pas m'aventurer sur des pronostics. Je ne suis pas ce genre de... J'ai mon idée là-dessus. Je pense qu'on pourra en faire une émission et discuter sur ces problèmes. On en a parlé avec Sima Mal, de la performance. Ce n'est pas des actions comme ça, conjoncturelles ni ponctuelles. C'est une chose qui se... C'est une maison qui se bâtit. Alors, merci. Vous me permettez de rebondir. Vous dites, c'est le résultat, la performance se construit. Elle ne se fait pas dans l'improvisation. Peut-on parler de résultat aujourd'hui, quand on sait ce qu'a vécu la discipline pendant les deux dernières années, avec, à mes yeux, je ne sais pas si vous serez d'accord, ou si Céry de la Z sera d'accord, avec une crise qui était latente depuis plusieurs années. 3, 4 ans, 5 ans avant, elle était là, la crise a été présente, mais elle a éclaté au grand jour sur les deux dernières années. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est très difficile. C'est difficile. Parce qu'on aurait pu le faire il y a quelques années de ça, il y a très longtemps, parce que nos adversaires n'étaient pas encore arrivés à un certain degré de maturité d'organisation. Mais n'oubliez pas que les Égyptiens, ils ont terminé 7e du championnat du monde. Les Tunisiens, ils ont été champions du monde junior. Mais ce n'est pas venu comme ça. C'est une action qui a été menée à long terme. C'est pour ça que je parle de performance qui se construit. Ce qu'il faut, oui, ce qu'il faut, c'est qu'on a la chance d'avoir des joueurs qui ont émergé, qui ont gagné aussi en expérience. On a quelques professionnels aussi qui peuvent donner. Mais le problème, est-ce que c'est de répandre à quelque chose de ponctuel, ou est-ce que c'est d'instaurer un processus dans le temps ? Et c'est la problématique du sport national. Si on s'inscrit dans le temps, il faut accepter, il faut prendre le temps de mettre en branle tout ce processus à long terme, hiérarchisé, qui n'est pas... Vous savez, c'est tout un enchaînement. Ça part depuis l'école jusqu'au plus haut niveau. Ce n'est pas un processus fragmenté comme ça. On va rencontrer des joueurs, on les met dans un club, on prend les meilleurs, on fait des stages et puis voilà. Ce n'est pas une recette comme ça. Ce n'est pas du tout pareil. Il faut maintenant... Moi, j'écoute votre émission qui est remarquable parce que des fois, vous débattez avec vos collègues. Et tous, finalement, sont revenus sur ce problème de la formation en disant que sans formation, sans basique... sans basique... C'est l'idée première, c'est ce qu'il ressort. Mais le problème, c'est que sur le terrain, sur le terrain, les gens hésitent. C'est-à-dire qu'ils disent... Mais est-ce que les dirigeants... Voilà, c'est ça. On va revenir avec également la presse. Est-ce que les dirigeants, pour se protéger... Voilà. Ils disent, bon, on y va. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas faire le pas, prendre le risque. Vous le prenez, vous, le risque ? Moi, je le prendrai. Vous dites les choses crûment. Moi, je le prendrai, ce risque. Moi, je le prendrai, ce risque. Parce que je sais que c'est la voie unique. C'est la seule alternative. Sinon, on va commencer encore à fluctuer avec les déceptions et les... Même les techniciens... Saïd Lasset, vous restez avec. Alors, sur cette deuxième partie d'émission, on va... Je vous avais dit, avant la coupure publicitaire, Saïd Lasset, je reviendrai vers vous. Est-ce que vous ne pensez pas également que la presse, aujourd'hui, met un peu trop de pression, en tenant compte, pardon, de la réalité du handball national ? Absolument. Oui, je partage votre avis. La presse spécialisée, parfois, ne cherche pas le fond du sujet ou bien les tenants, les aboutissants de tout sujet qui gravitent autour du volet ou bien de l'échéance ou bien du match ou de la compétition. On a tendance toujours, quelque part, à se dire, bon, voilà, nous avons un match à jouer, nous avons une compétition, il faut la gagner. Donc là, nous avons les moyens, nous avons Berkous, nous avons Mokrani, nous avons Suïda, nous avons Slahdji, on va gagner, on peut battre les Tunisiens, on peut battre les Égyptiens. L'opinion publique, là, il y a l'article, mais c'est toute une autre chose. C'est toute une autre histoire parce qu'on revient un peu sur les techniciens algériens qui acceptent de prendre une équipe nationale en pleine crise. Hommage rendu à Bouchkéou qui a pris l'équipe en 2012 au vestibule de la crise et qui a battu l'Égypte pour aller en finale grâce à la Grinta. Lyom Redasguili aussi prend l'équipe. Il y aura une Grinta parce que, comme tu l'as assez bien dit, il n'y a pas une formation, il n'y a pas la pérennité, il n'y a pas la stabilité du staff technique. Et puis, il y a aussi la complicité, je dirais, la complicité, peut-être inattentionnée, peut-être, de la presse spécialisée qui ne cherche qu'à voir ce qu'il y a dans le bagage. Il y a une Coupe d'Afrique à gagner, on peut l'avoir. Pourquoi ? Parce que nous avons un bon gardien, nous avons un bon pivot. Mais non, mais ce n'est pas comme ça. Il faut bien traiter le sujet et une équipe nationale, M'Ammar, une équipe nationale, ça ne se suit pas, M'Ammar, uniquement pendant la Coupe d'Afrique. Ça se suit pendant toute la préparation de cette échéance. Et la compétition également, parce qu'il y a le championnat national de l'Antoine. Il y a le championnat, voilà. J'essaie de boire. Quand vous entendez Saïd Lasset, c'est rationnel, ça ne se construit pas. Parce qu'on ne doit pas l'oublier. Le fait d'organiser le tournoi, ce n'est pas un avantage, on l'a vu sur les dernières années. Non, non, ce n'est pas... Parce qu'on aurait tendance peut-être à dire, on l'organise, on gagne. Non, mais écoutez, le problème, on doit penser ça. Quand on organise une compétition de cette nature, il faut d'abord avoir une stratégie et se poser un certain nombre de questions. Que nous rapporte-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle va nous rapporter ? Donc, il faut faire l'analyse de ce point. Deuxièmement, est-ce qu'elle est opportune ? Ok ? Troisièmement, est-ce que nous avons tous les moyens pour réellement affronter ce type d'événements ? Je ne parle pas des moyens techniques, mais de tous les moyens. Par exemple, je pourrais le dire, et sans ménager mes propos, les problèmes des hébergements de l'hôtellerie se posent avec acuité. Chez nous ? Sur la capitale ? Ah oui, oui. Je peux vous dire que maintenant, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains dirigeants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans les clubs qui évoluent dans des clubs professionnels. Ils évoluent à l'étranger. Ils ont un certain confort. Ils sont habitués à un standing. Un standing. que nos hôtels n'ont pas. Peut-être des hôtels privés, mais on ne peut pas se disperser comme ça à travers l'Algérie parce que ça pose d'énormes problèmes d'organisation, de liaison, de coordination. Donc, ce problème, il doit être abordé avec beaucoup de sérénité parce que même la qualité, et je ne veux pas dénigrer, la qualité laisse à désirer. Les gens sont venus, on leur a expliqué que ça s'est fait précipitamment, etc. Pas plus loin qu'hier, je discutais, et ils me disaient, bon, nous, de toute façon, on est venus jouer, on ne va pas maintenant s'arrêter à ça. Parce qu'on a perdu des habitudes. – D'organisation ? – Pas d'organisation, même dans ces événements, vous savez, les gens sont très exigeants, ils veulent être à l'aise, on a perdu beaucoup de choses dans ce domaine. – La famille du Hondeville, c'est disloqué ? – Non, ce n'est pas la famille, je parle des structures d'hébergement, etc. C'est un grand problème. Vous savez, quand vous avez arrivé à résoudre le problème de l'hébergement, de la restauration, du transport, ça y est. Le reste, le technique, ce n'est pas un problème. Je dis que ce n'est pas un problème parce que ça ne relève pas du pays organisateur. Il y a les instances confédérales et eux qui gèrent. – On revient à ce que vous mettez dans la balance. – Alors, voilà les questions. Est-ce que c'est intéressant de prendre cet événement ? – Oui ou non. – Moi, j'ai dit qu'il n'était pas intéressant. Sans vouloir rejeter quoi que ce soit, ou comme l'a dit une certaine presse, M. Boam, là, il veut se disculper, ou là, il veut… Je ne me disculpe pas. J'ai pris mes responsabilités et je m'assume. Donc, je n'ai pas à me disculper. – Vous avez pris le train en marche. – Oui, j'ai pris… Non, je ne me disculpe pas. – Non, mais la vérité, c'est que vous avez pris le train en marche. – Oui, j'ai pris le train en marche et je suis là. Le gars a dit « Je ne cherche qu'une excuse. Si j'avais cherché des excuses, je ne serais pas venu. Je suis là parce qu'on m'a demandé, j'aime bien le handball et je suis un serviteur du handball. Mais ça ne m'empêche pas de dire des vérités. Est-ce qu'on a le droit de dire la vérité ou pas ? Si on n'a pas le droit de dire la vérité, il vaut mieux donc se mettre à l'écart et se taire et laisser les choses aller comme elles sont. Alors ça, stratégiquement, je pense que cette compétition, la seule chose qu'elle peut ramener, c'est des infrastructures. – Ça, c'est un acquis. – C'est un acquis et un public. Essayer de se refamiliser avec notre public. Et encore, il faut-il que ces infrastructures soient sérieusement prises en charge ? Il ne faut pas qu'on revienne encore. – Il faut attendre 20 ans. – On attend encore et puis quelques temps après, voilà la salle OMS qui devient une salle de spectacle qui commence à se détériorer, en oublié, etc. Puis un jour, on va organiser un événement, on revient encore, on va dépenser, on va investir, etc. – Vous ne craignez pas que pendant que les salles, justement, la salle OMS ou la salle Harcha, puisque vous dites, il faudra les entretenir avec les tables magnifiques, par exemple, soient détournés de leur vocation pour des meetings. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque ? – Bien sûr, il y a ce risque. Et ça, ça fait des années qu'on discute ce problème. Si le parquet, le sol de l'OMS est parti en déliquescence, c'est parce qu'il était là avec l'humidité, avec toutes les activités qu'il y avait à l'intérieur, etc. Et les gens qui n'étaient peut-être pas toujours au parfum de la nécessité de protéger, tout s'est déglingué, des vestiaires et autres, on refait, on refait. Je dis ça, c'est par amour, mon pays. – Oui, ce n'est pas votre salle. – Ce n'est pas mon... Je ne veux pas que demain... Moi, hier, j'ai eu plaisir quand les équipes sont rentrées et disent, mais c'est magnifique, c'est beau. Bon, mais j'ai regardé, je me suis dit, mon Dieu, heureusement que ça va, que ça leur plaît. Mais imaginez qu'on n'aurait pas pu procéder. – Ça aurait été une autre histoire. Saïd Lassette, également, cet événement, c'est la présence des grands joueurs du continent. – Oui. – C'est ça ? – Oui, bien sûr. Il y a d'abord les Tunisiens, il y a aussi les Égyptiens, même si El-Ahmar ne sera pas là cette fois, c'est bien, on croise les doigts, tant mieux pour nous. Et puis, il y a aussi les Algériens et il ne faut pas oublier les Camerounais aussi, les Congolais, les Gabonais qui ont laissé une très bonne impression lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, la pléiade de joueurs talentueux vient de la Tunisie. Je viens de la Tunisie avec Jalouz qui joue dans un grand club, le meilleur club du monde qui est globalement. Et puis, il y aura la présence de Issem Ted, chambre de Montpellier et toute la pléiade d'autres joueurs. Il n'y aura pas Issem Hammam qui a arrêté sa carrière internationale, de même que Heiken M'Gunem. Eh bien, il ne faut pas oublier que l'Algérie aussi dispose quand même d'une liste de talentueux joueurs à l'instar de Mokarani, quand même, l'un des meilleurs pivots d'Europe, de France et d'Europe. Et à Omar Ben Ali qui a été découvert un peu tardivement. Elle a 30 ans. Mais quand même, mais avec Rahim qui a 20 ans, 19 ans, 20 ans, c'est le futur espoir du Androir algérien. Et aussi, c'est Boutif, j'en citerai d'autres. Et avec aussi les joueurs du cru algériens très connus et qui seront surveillés par nos amis tunisiens et égyptiens. Je citerai M. El-Berkous, bien sûr, Slehdi, et puis Abdelrahman, Abdelrahim, Bria, Hamza, Azouawi et j'en passe la liste. Donc vous nous donnez la crème des joueurs, ce qu'on pourra voir. M. Saïd Bouahmala, les organisateurs, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez failli pour la promotion du sport féminin en mettant les matchs à 14 heures concernant les filles ? Non, c'est pas nous qui avons fait le programme. Ah, merci, mais est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui ont décidé... Non, non, pas décidés. Vous savez... Alors expliquez-nous. Oui, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait un exposé, une année, je ne sais pas si vous étiez là, sur les problèmes de l'influence des médias sur le sport. Le sport, avant, les structures internationales, les hautes et continentales, étaient dominatrices. Elles instauraient leur stratégie comme elles le voulaient. Au bout d'un certain temps, il y a une évolution. C'est-à-dire que les médias sont devenus des acteurs importants dans tout ce phénomène du sport. Notamment les télés. Notamment les télévisions. Et les télévisions, ce qu'elles veulent, c'est fournir, produire du spectacle à des moments précis. Et quand elles se présentent, par exemple, le programme qu'on avait présenté, il a été réactualisé par rapport aux exigences des télévisions. En disant, ça, c'est un produit qui peut se vendre, celui-là, il ne peut pas se vendre. Par exemple, si vous avez un Tunisie-Egypte, c'est un produit qui se vend, vous n'allez pas le mettre à 11 heures. Ce n'est pas possible. Donc, le problème n'est pas du ressort de l'organisateur. Il est du ressort de ceux qui sont aussi des acteurs porteurs et qui monnaient ça parce qu'ils payent. et donc, vous n'allez pas leur dire, sinon, ils vous disent « bon, faites ce que vous voulez, au revoir, nous, ça ne nous intéresse pas. » Donc, j'ai fait un exposé une année sur un peu l'hégémonie de la presse dans le nouvel ordre sportif international. Et donc, très important. Regardez les Jays olympiques, regardez les Coupes du Monde et c'est la presse qui détermine par rapport au réseau, etc. Ce n'est pas le club qui décide de dire… Mais est-ce que vous trouvez normal que vendredi, après-demain, Algérie fuit jour à 13h30 ? Un vendredi ? Oui, c'est comme ça parce que le programme répartit… On ne prend pas connaissance du pays de la sociologie ? Non, non, sauf le problème il ne se pose plus en ces termes. Quand c'est des problèmes d'intérêt, des problèmes d'ordre financier, ce ne sont plus ces paramètres. Nous sommes des émotionnels. Il faut arrêter de gérer les choses avec émotion. Nous sommes dans une civilisation nouvelle. Et le sport, il a été un désir. On comprend très bien ce que vous dites. Mais nous, on s'est dit à 13h30 pour la promotion du sport féminin ? Non, mais là, c'est comme ça. Le vendredi ? Oui, c'est comme ça. Ça a été fait comme ça. On n'a pas pu faire autrement. Et je vais vous dire quelque chose. Encore, nous avons aménagé ce calendrier pour ne pas qu'il y ait une surcharge dans les salles et que ça se termine à des heures impossibles. Donc, on a agi là-dessus. Mais on a fait ce qu'on a pu faire dans les limites de nos prérogatives et de nos possibilités. Monsieur Saïdbois, les filles et les garçons, alors en termes de motivation, en termes de primes, est-ce qu'il y a des primes de motivation ? Parce qu'on sait, on n'a pas voulu en parler. Personne n'a rien dit là-dessus. Mais c'est une réalité, monsieur Saïdbois. Sauf, moi, j'ai dit dernièrement à quelqu'un... On ne va pas vous demander les sommes. Non, non, j'ai dit à quelqu'un dernièrement, je lui ai dit, monsieur Boham, là, ce n'est pas un banquier. Moi, je suis président de la fédération. Je sais qu'il y a des exigences, la haute performance. Je sais qu'il y a des textes. Il y a des textes qui sont connus, je ne le cache pas. Des textes qui ont été élaborés par le ministère et qui déterminent effectivement quelles sont les primes qui sont attribuées selon les performances des athlètes. Moi, je ne peux pas La question n'était pas celle-là. Non, non, mais je veux dire, elle est là. Donc ça, ça leur revient s'ils font des performances. Il y a des normes, il y a des critères. Il n'y a aucun problème. Maintenant, nous avons eu la chance d'avoir des sponsors qui se sont engagés pour accompagner cette équipe nationale et un des sponsors a dit même on est prêt à faire des surprises pour ces joueurs. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous, en tant que fédération, il était vigilant. Nous allons étudier ça par rapport à ce qu'on peut avoir parce qu'il faut avoir de l'argent. On ne peut pas décider comme ça si on n'a pas les moyens. Mais je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Moi, j'avais écouté. Et surtout cette parole d'une personnalité, d'un sponsor qui a dit aux athlètes nous sommes là, nous vous accompagnerons, nous vous ferons des surprises pas simplement pour la Coupe d'Afrique mais aussi pour la Coupe du Monde. Donc, je crois que... Pourquoi... Il ne faut pas revenir toujours là-dessus. Non, non, non. Pourquoi je reviens là-dessus, M. Saïd Bouamra ? La question n'est pas du tout innocente. Bouchkriou avait vécu le problème sur une promesse qui avait été faite en direction des athlètes et ça a mis deux ans à se régler et ça a perturbé son travail. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est des réalités. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a un engagement qui a été pris ? Mais bien sûr. Pour l'instant, nous ne pouvons pas... Il y en a qui sont déterminés par voie réglementaire. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est clair. Il y en a d'autres qui seront... Des personnalités se sont avancées. Je pense qu'elles ne sont pas avancées gratuitement comme ça. Elles vont le faire. Et il y a l'action de la Fédération pour essayer de contribuer aussi dans la mesure de ses possibilités. La Fédération ne va pas promettre des choses... On est à 5 minutes de la fin de l'émission. C'est Aïd Lasset. Oui, moi, je reste un peu sur les primes. Il faut quand même respecter les délais parce que les filles avaient remporté la médaille d'or à Doha en 2011, je crois. Elles ne les ont reçues qu'en décembre 2012, une année après. Donc, ça a été quand même... C'est comme le cas que vient de citer Ma'amur pour le cas des joueurs de Bouché-Criou. Mais moi, je vous dis qu'on tient un engagement. Oui, oui. Je ne reculerai pas. Il y a des choses réglementaires. On insistera pour qu'elles soient appliquées. Ça, on ne peut rien faire. Mais le reste, nous le ferons. Nous allons débattre. Mais il est évident... Parce que la crème des athlètes... Tout le monde dit les athlètes, ils disent avant la compétition, ils sont là, tout le monde est au petit soin. Mais dès que la compétition se termine, on nous oublie. Non, je leur ai dit aux athlètes. Je leur ai dit que je ne suis certainement pas cette personne qui vient faire des promesses gratuitement comme ça et de façon aléatoire. Je leur ai dit que... de s'occuper d'abord, de se concentrer sur le jeu et que nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients de ce problème et que nous irons jusqu'au bout de notre logique. M. Saïd Bouhama, l'exploit, c'est la première place. Mais si on termine sur le podium, c'est très bien. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi pas. Je vous dis donc... Mais bien sûr. Il ne faut pas avoir honte. On revient à la problématique de départ. Moi, je dis que l'exploit, tant mieux qu'il y ait un exploit. Mais si nous sommes sur le podium, c'est bien. Si on va en finale, si on va en finale... C'est encore mieux. Quel adversaire vous préférez ? L'Egypte ou Tunisie ? Vous n'êtes pas pronostiqueur, mais donnez-nous un adversaire. Je préfère, véritablement, je préfère un adversaire. À mon avis, je crois que les Égyptiens seraient peut-être... L'équipe... Je ne dis pas... Oui, oui, bien sûr. Mais il faut se méfier des Égyptiens. C'est une équipe jeune. C'est le grand silence. C'est le grand silence. C'est le grand silence. Ils sont arrivés hier à minuit. C'est le grand silence. On n'a pas pu avoir des informations. Vers minuit, vers minuit. On arrive sur la fin de l'émission. M. Saïd Bouhama, vous revenez à la tête de la Fédération AGM de Handball. Vous avez toujours la même énergie parce que vous revenez dans un contexte particulier pour reconstruire sur un édifice qui s'est complètement écroulé. Vous avez toujours la même énergie ? J'ai dit à un journaliste qui m'avait posé cette question. Dites-le à deux journalistes. Non, non, qui m'avait posé cette question. Je lui ai dit... D'abord, il a été choqué. Je lui ai dit ne soyez pas choqué. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles me traversent l'esprit. J'ai dit... J'ai eu l'impression d'être dans une autre époque. J'ai vécu une époque où on travaillait dans des conditions, je ne dis pas, extraordinaires. Il y avait une motivation, il y avait des volontés, il y avait une disponibilité. Bon, là, je suis venu. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est l'érosion des esprits ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui... C'est une autre... C'est d'autres comportements, d'autres attitudes, d'autres exigences. Peut-être que je ne suis pas... Je dois subir une mise à niveau. Je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ce constat. Et je me suis dit... Est-ce que vous avez la même énergie ? Parce que vous ne répondez pas à ma question. Je n'ai pas la même... Oui, je... Moi, j'ai une mission. Je vais l'assumer jusqu'à la fin de ces Jeux. Ma mission première, c'est celle de faire tout pour que ces Jeux se déroulent. On vous a annoncé par temps. Non, non, dans les meilleures conditions. On vous a annoncé par temps. Moi, je n'ai... D'abord, je suis désolé. Je voudrais répondre à cet organe ou cette télévision qui a dit que j'avais dit que j'allais abandonner durant les Jeux. Je n'ai pas l'habitude d'être traître. Je n'ai pas l'habitude d'être cela. J'ai pris un engagement. Je l'assumerai jusqu'au bout. Quand vous dites... Je vous laisse terminer. qui a dit que j'allais arrêter avant les Jeux, c'est-à-dire que parce que les Jeux, il y a des problèmes, je me demande où est-ce qu'il a inventé ça. On a compris. Vous n'allez pas quitter les Jeux. Les Jeux, ça débute demain. Donc, vous allez rester la période des Jeux. La question de série de la 7, est-ce qu'après les Jeux, le président de la Fédération algérienne de handball va remettre son tablier ? Ça, c'est l'information que nous avons. Qu'est-ce que vous dites ? Voilà. Vous pouvez répondre qu'à ça, ce n'est pas une rumeur. Non, non, moi, je réponds. Je vais vous répondre. Moi, je vais maintenant bien analyser la situation. Et je l'ai dit au début. Je l'ai dit aux journalistes que je ne peux pas me projeter dans l'avenir tant que je n'ai pas vu... Je n'ai pas une visibilité. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Est-ce que vous avez des nuages encore ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, à revoir. Et j'avais dit au début mon objectif. Il y a du brouillard encore ? Ça ne s'est pas dissipé ? Non, non. Il y a du brouillard. Mon objectif premier, c'était de rétablir cette harmonie de la famille du Handball. C'est-à-dire essayer... Vous pensez que c'est fait, ça ? C'est très difficile. Ce n'est pas fait. Je comprends quand on vous dit ça. Ce n'est pas fait. Et vous savez, si on continue à s'user sur des aspects comme ça... Ça pompe de l'énergie ? Ça pompe l'énergie. Et ça vous dist... Comment dirais-je ? Ça vous... Ce n'est pas que ça vous distresse. Ça vous disperse ? Ça vous disperse. Vous dites tout et vous dites en même temps ? Ah, rien. Donc vous n'allez pas dans le détail. Non, non, je n'ai pas dit. Ce que je vous disais... Ce n'est pas une décision, ça, ce que vous voulez me faire dire. Non, ce n'est pas une décision comme ça. Moi, j'ai dit que voilà, il se peut que les choses aient évolué. Est-ce que vous aviez deux missions ? L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations... Oui, le championnat. Le championnat. C'est passé le championnat. Non, non, attendez. Et ramener et travailler pour la relance de cette discipline. Ça ne va pas se faire sur trois mois et vous ne le savez pas à vous qu'on va apprendre que ça ne se fait pas sur trois mois. Non, mais moi, mon projet... Vous savez, on a l'habitude chez nous de trop investir sur l'homme, sur les hommes. Haguezak. L'homme, il n'est pas éternel, mais il peut faire ce qu'il y a. L'essentiel... Mais quand on reconstruit... Non, mais l'essentiel... Oui. Moi, je fais partie de cette... J'ai cette mentalité. C'est de définir les contours, les approches et que les stratégies survivent aux hommes. Il ne faut pas que les stratégies dépendent des hommes. Mais les hommes, également, se préparent. Oui, mais si vous figez ça sur l'homme, aujourd'hui, il y a celui-là, demain, il y en aura... L'idée n'est pas là. L'idée, c'est de préparer, justement. Oui. Alors, est-ce que, justement, on a préparé... Mais moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour faire en sorte que... Mais j'ai donné priorité. On a vu, la déliquescence de cette discipline à travers, si vous m'excusez, M. Zahid Baramala, à travers les hommes. Je suis désolé. Oui, oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour les juger aux autres. Je suis là pour me projeter. Ce que je veux dire, c'est que... À partir du moment, on définit les cantos, les approches. Il faut laisser les hommes s'inscrire dans cette logique. S'ils s'inscrivent, tant mieux. S'ils ne s'inscrivent pas, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez une volonté de faire, vous ne pourrez pas arriver. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je suis heureux. Et voilà. Merci. Bonne Coupe d'Afrique des Nations. Merci, M. Zahid Baramala. Zahid Lasset. On va se retrouver durant toute cette durée.